Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, alors, dimanche dernier, il y a eu E est égal M6. Pourquoi je vous parle d'aller voir E est égal M6 ? Parce qu'à un moment donné dans l'émission, ils ont montré le comportement des gens qui sont différents face à la même vidéo. Par exemple, ils vont vous montrer quelqu'un qui tombe, qui déringole d'une échelle, d'un escalier, un petit enfant qui tombe aussi. Et il y a deux catégories de personnes que avant je ne comprenais pas pourquoi. Quand on m'envoyait des vidéos à regarder, tout ça, et les gens, ils rigolent, quoi. Ils voient des gens tomber, ils rigolent. Mais un fou rire. Et moi, je ne trouvais pas ça marrant. Mais pas du tout. Mais je me disais, mais ils sont débiles ou quoi ? Les gens ne se rendent pas compte que la personne est tombée, que la personne aurait pu se faire mal et tout. Mais je me disais, mais ils sont débiles, quoi. Ils n'ont rien dans la tête, ces gens-là. Voilà, pour moi, je suis désolée. Mais même un enfant qui tombait tout, la première des choses, moi, je pense, c'est est-ce que la personne ne s'est pas fait mal. Voilà, viens, Titi. Et donc, moi, je pensais comme ça. Ils sont gentils, ils ont roulé tout doucement. Mais les chats ne sont pas sur la route, vous voyez. Ils ne sont pas sur la route. Il n'y avait que Titi. Mais de loin, les personnes ont vu le chat. Ils ont fait tout doucement. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Bon, en même temps, vu que je filme, peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être que les gens se disent, celle-là, son appareil. On ne sait jamais, mais bon. Écoutez, c'est déjà gentil. Voilà, je remercie quand même les gens qui ralentissent. C'est la moindre des choses. N'importe quel animal, d'ailleurs. Que je sois là ou pas, je veux dire n'importe quel animal. On a un cœur. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, du coup, je reviens à E égale M6. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Pourquoi les gens, ils éclatent de rire, quoi ? Mais ils sont débiles, ils n'ont rien dans la tête. Mais je ne comprenais pas. Et il y a des gens qui trouvent ça marrant. Et j'ai compris avec l'émission. Le spécialiste a répondu que, il y a des gens qui vont rire parce que, pour eux, ils prennent ça comme de la rigolade. Et les autres qui ne rigolent pas, justement, ce sont des gens, comme moi, on est en pâte. Voilà. On est en pâte. Donc, nous, la première chose qui nous passe à la tête, de suite, c'est est-ce que la personne ne s'est pas fait mal ? C'est pour ça qu'on ne rigole pas. On n'éclate pas de rire quand on voit quelqu'un tomber ou quoi que ce soit, parce que de suite, on se demande est-ce que la personne ne s'est pas blessée. Alors qu'il y en a, ils vont prendre ça pour de la rigolade. Bon, ben, j'ai compris que dans notre cerveau, dans notre esprit, ben, il y a des gens qui... Voilà, j'ai compris depuis du dimanche pourquoi il y a des gens qui rigolent et que je trouvais ça stupide. et d'ailleurs, je trouve ça toujours stupide. Mais j'ai compris le pourquoi. C'est parce que si moi, je n'étais pas une empatte, ben, j'aurais fait pareil que ces gens-là qui rigolent. Voilà. Quelqu'un va se prendre une baie vitrée, là, je peux vous dire que ça fait mal. Les gens vont éclater de rire. Nougat ! Nougat ! Alors que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis une empatte. et du coup, ben, nous, les empattes, de suite, on pense, mais ça fait mal, la personne a dû se faire mal et tout. Voilà, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça. Je comprends mieux maintenant. Nougat ! Nougat ! Nougat ! Elle est où, ma belle ? Elle est où ? Ma belle ! Et donc, voilà, enfin, à 47 ans, j'ai compris pourquoi il y a des gens qui en rigolent et d'autres pas. Voilà. J'ai compris pourquoi. Ben, parce que les autres personnes qui rigolent de ça, ben, n'ont pas ce côté empathique, donc, c'est pas de leur faute. Voilà, c'est pas de leur faute. Maintenant, j'aurai beaucoup de recul par rapport à ça. Dès que quelqu'un tombera et que je verrai quelqu'un rigoler, hop, au lieu de juger la personne en me disant « Non, mais n'importe quoi, et tout », j'essaierai de suite de me rappeler de l'émission et me dire « Ah, ben oui, ben oui, cette personne n'est pas empathique, donc ne peut pas réagir comme moi. Et moi, je ne suis pas l'autre personne, donc je réagis différemment. Voilà. Bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est... c'est pas grave du tout. Mais je ne comprenais pas avant. Voilà, vraiment, je ne comprenais pas. Mais si, c'est pas possible. Et bien, ça y est, je sais enfin la réponse. Et c'est un spécialiste qui le dit, la E égale M6. Donc, je sais très bien que je suis empathique envers les gens. Donc ça, je le sais. Je suis comme ça, je l'ai toujours été. Mais là, ça a été dit par un professionnel, donc je comprends pourquoi je ne peux pas réagir en me moquant, par exemple, face à des situations qui, normalement, on n'a pas à se moquer ou on n'a pas à éclater de rire. Mais voilà, notre cerveau ne fonctionne pas pareil. après, il ne parle pas de l'esprit, bien sûr, mais nous avons tous un esprit différent. Mais au moins, là, le spécialiste en a parlé, à E égale M6. Donc, allez voir la vidéo avant qu'elle se termine dimanche, le replay. Donc, allez voir le replay. Alors, je regarde. Donc, allez voir le replay et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi pour la même situation, des personnes vont réagir différemment. Et là, je ne parle pas de personnes qui sont méchantes ou gentilles. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pour la même situation, pourquoi il y en a qui éclatent de rire et d'autres pas. Voilà. Donc là, le spécialiste en parle et enfin, j'ai compris. J'ai compris, donc je vais arrêter de... de juger là-dessus. Puisque maintenant, je comprends le pourquoi. Ben oui, vous savez, on est des êtres humains et on juge, inconsciemment ou consciemment, on juge telle personne ou telle situation. Voilà, on est des êtres humains. Moi, je ne jette pas la pierre. un petit gazou. n'est-ce pas la pierre ? Nougat ? Nougat ? elle vient adopter le clan des chats non elle ne viendra pas habiter chez moi ne vous inquiétez pas non non voilà sa maîtresse et tout non non mais non elle vient avec le petit clan des chats tranquille on va dans le parc et tout sa maîtresse le sait bien sûr elle est au courant ce qui est bien avec les animaux c'est que ils sont pas hypocrite voilà avec eux c'est l'amour c'est l'amour tout court c'est le non jugement que nous les humains on a alors bien sûr les animaux ont des choses à nous dire aussi bien sûr parce que eux aussi ils pensent ils n'ont pas la parole mais voilà mais vous comprenez pourquoi il ya beaucoup de gens qui préfèrent les animaux à l'être humain c'est juste à cause de ça c'est que les êtres humains qui ont été trop souvent blessés dans leur vie à un moment donné non plus envie de fréquenter certaines personnes et se réfugient dans le monde animal alors certes je fréquente des gens ça n'est pas dans une grotte mais j'avoue que je préfère rester seule chez moi tout le monde le sait tout le monde le sait j'aime rester chez moi il faut vraiment me traîner hors du lit moi mais en même temps waouh je suis en train de laisser de côté ah il y a nougat regardez nougat elle va traverser vous la voyez ou pas attendez elle traverse et va tranquillement au parc voilà miss nougat bon on va aller on va aller la rejoindre donc voilà beaucoup de gens diront qu'ils préfèrent les animaux à l'être humain et voilà c'est comme ça mais après comme je dis j'étais en train de dire il ya beaucoup de gens que je laisse de côté maintenant je veux plus avoir à faire avec des personnes voilà d'une certaine mauvaise énergie trop basse trop basse que ces gens-là me tirent par le bas quoi non 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 et heureusement que je rencontre dans ma vie des belles personnes qui ont une très belle énergie haute et du coup moi quand je parle avec des gens comme ça je suis super bien quoi voilà je suis super bien ça me rebooste il me rebooste ces gens-là me rebooste me donnent de l'énergie quoi me je sais pas comment l'expliquer mais voilà missy 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 c'est missy ou c'est pas missy voyons qu'est ce qu'il y a là ça va couper ah non ah aussi peut-être bon si ça coupe je vous dis bonsoir avant missy missy ah c'est elle ouais parce que des fois il ya un chat qui lui ressemble surtout ne répond pas quand je t'appelle l'herbeau non mais bien sûr que non missy ma belle missy oui j'ai ma chérie oui ma chérie puis ma chérie oh bon alors là il ya un cercle avec des feuilles ou des branches dedans bon demandez pas qui c'est moi je touche pas oui missy viens missy viens ma belle viens ma chérie oui voilà il ya un sac il ya quelqu'un qui l'a fait tomber ou quoi ils l'ont guillé à moi et moi je touche pas tiens à vous dire bon si dimanche soir il est toujours bon ben je l'enlèverai je l'enlèverai mais pour l'instant je l'enlèverai dimanche soir si personne ne coucou missy ma belle missy viens ma chérie viens ma chérie viens ici viens ma belle viens ma belle oui que t'es jolie oui oui t'es jolie ma chérie oh que t'es jolie oh que t'es jolie oh que t'es jolie ah que t'es belle ah j'ai pas mené des friandises et pourtant j'en ai acheté allez à plus tard ma belle oui mais voilà j'ai oublié les friandises voilà ça c'est tout moi ça j'ai oublié les friandises ah ah il y a les chats là-bas il y a nougat il y a nougat avec marc c'est kimono coucou mars alors je vais pas aller au fond parce que là il y a les chiens qui aboient alors je veux pas le faire aboyer les pauvres nougat allez viens ma belle viens ma belle viens allez oh là là je me fais vieille et oui c'est l'âge nougat viens nougat viens kimono vous en foutez complètement vous avez vu quoi quelqu'un qui passe avec un chien ah ben oui ah ben oui ça c'est normal bon mais voilà c'est pour vous dire que non non j'habite pas dans une grotte oui je vois des gens mais j'adore rester chez moi j'adore j'adore c'est c'est mon cocon c'est ma bulle je sors parce que ben il faut que j'aille faire des courses et que ça me fait faire du sport parce que franchement je pourrais me faire livrer chez moi mais je me dis quand même je me dis t'as pas honte à ton âge oh t'es en surpoids et tu te bouge pas tu vas faire comment comme les américains qui arrivent à 300 kg là ils sont obèses dans leur lit parce qu'ils bougent pas ils font que manger alors ben je m'oblige à prendre le vélo et je m'oblige à aller faire mes courses en vélo pour après je me sens bien quand je fais mes courses je me sens bien bon au début je m'oblige il faut prendre le vélo pour y aller mais après quand j'y suis ça y est hop c'est parti je retrouve mes 20 ans tranquillou je me sens bien donc c'est pour vous dire de regarder e est égal m6 qui était passé dimanche dernier sur m6 d'ailleurs et c'est intéressant parce que voilà au moins je j'ai enfin compris j'ai enfin compris pourquoi pourquoi pour le même truc il ya les gens qui vont réagir différemment voilà donc j'apprends à je travaille donc sur moi c'est un travail qu'on fait sur soi bien sûr parce qu'on essaie de comprendre tout ça du coup je fais moins de jugement parce que maintenant que j'ai compris bah du coup je vais moins juger parce que si j'étais pas empathique je serai comme les autres personnes et voilà je ferai pareil je rigolerai j'éclaterai de rire en voyant quelqu'un tomber si j'étais pas empathique mais comme je suis empathique du coup moi je rigole pas voilà puis c'est comme des fois des blagues des fois on va rigoler sur une blague des fois non parce que on n'a pas la même pensée voilà on n'a pas la même pensée puis c'est comme ça donc du coup maintenant je je commence à moins juger voilà je commence à moins juger j'ai pas dit que je ferai pas de critique tout ça mais je jugerai un peu moins voilà voilà je ferai moins de jugement voilà mon âge c'est normal et oui je vais pas attendre 80 ans pour comment dit se bonifier avec l'âge se bonifier j'espère j'espère donc voilà je commence et oui à mon âge je commence et je pense qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour pour évoluer voilà il n'y a pas d'âge et j'ai envie de de moins critiquer de moins juger surtout déjà c'est de moins juger voilà et sur facebook je le marque je le marque souvent que ben oui je suis un être humain qui n'est pas parfait je suis pas parfaite et donc quand il ya une situation ben je juge aussi comme beaucoup d'êtres humains et puis voilà mais je suis en train d'évoluer du coup du coup grâce à ce spécialiste qui en a parlé eh ben j'ai un autre regard voilà j'ai un autre regard bon mais moi je vous laisse avec les chats oui oui émilie toujours là mais Marcin vous inquiétez pas c'est pas parce que je l'amène dans le grand parc là bas qu'on se promène un petit peu après je le remets dans la grande cage et hop après je l'amène ici hop je le libère là à l'entrée du parc donc il reconnaît il reconnaît bien sûr après on rentre ensemble non non c'est pas parce que je l'amène ailleurs mon chat qu'il est pas avec moi ne vous inquiétez pas non non mais c'est comme c'est un chat chien Marc c'est un chat chien voilà il adore se promener il adore changer d'endroit mais je peux pas le faire traverser la rue il aurait trop peur des voitures et puis s'il se fait écraser donc je l'amène dans la grande cage une cage qu'on m'avait donné c'est une cage pour un grand chien Nougat lui a couru après non ne vous inquiétez pas non j'abandonne pas mes chats ne vous inquiétez pas jamais de la vie jamais 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 donc ne vous inquiétez pas si des fois si des fois vous allez me le voir avec moi dans une forêt voilà parce qu'on m'a ramené en forêt ne vous inquiétez pas mais il est habitué il faut juste que je retrouve son harnais parce que je ne sais plus si j'avais rangé oh titille le poivre et oui il a été abandonné lui aussi plusieurs fois lui c'est pas marrant pour les animaux déjà c'est pas marrant pour nous les êtres humains malheur pour eux heureusement qu'ils nous ont quand même nous on va commencer par la place à ou il y a beaucoup de vent vous ne voyez pas mais je peux vous dire qu'il y a du vent bon allez avec tout ça moi je rentre et je vous dis à bientôt